Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée pour la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Les responsables du ministère de l'enseignement préuniversitaire à Sérot-Touréa, ils présentent les équipes qui ont compétit lors du dernier trou noir scolaire organisé à Conakry. Et puis environnement, la Guinée commence déjà à se préparer pour la COP 23. L'événement est prévu le 7 novembre prochain. Les acteurs évoluants dans l'environnement se concertent déjà. Enfin, nous irons à la découverte d'un jeune écrivain et peintre à la fois, Bakary Diaby, c'est son nom. Vous allez le voir, le jeune artiste entend conquérir le public guinéen à travers ses oeuvres. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Mais tout d'abord, c'est série de décrets. Décrets de 2017-094 PRG-SGG portant rappel d'un ambassadeur, le président de la République. Vu la constitution, décret. Article 1er. M. Frédéric Collier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée, près du Royaume d'Espagne à Madrid et rappelé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré publié au journal officiel de la République. qu'on a écrit le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. Décrets de 2017-095 PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur, le président de la République. Vu la constitution, décret. Article 1er. M. Alexandre Céciloua, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée à New Delhi, Inde, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée au Royaume-Uni avec résidence à Londres. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré publié au journal officiel de la République de Guinée. qu'on a écrit le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. Décrets de 2017-096 PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur, le président de la République. Vu la constitution, décret. Article 1er. M. Paul Gaouzoumanegui, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée à Londres, Grande-Bretagne, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée près du Royaume d'Espagne avec résidence à Madrid. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré au publié au journal officiel de la République. qu'on a écrit le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. Décrets de 2017-097 PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur, le président de la République. Vu la constitution, décret. Article 1er. M. Kamara Amara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée à Paris, France, est nommé cumulativement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée auprès de l'État d'Israël avec résidence à Paris. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré au publié au journal officiel de la République. qu'on a écrit le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. Décrets de 2017-098 PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur, le président de la République. Vu la constitution, décret. Article 1er. M. Mamadi Traoré, ancien ministre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée au Koweït. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré au publié au journal officiel de la République qu'on a écrit le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. On commence à Guinée Info avec cette feuille d'audience du chef de l'État. L'approcheur Alpha Condé a reçu le ministre gabonais de l'économie, porteur de messages du président Ali Bungondimba. Le ministre réjouisse à rassurer le président Condé de la volonté du gouvernement gabonais de renforcer l'axe de coopération qu'on a créé Libreville. Sana Siketa du bureau de presse de la présidence.